Voici ce qui reste du village d'Andrivka, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Kiev. Sous occupation russe pendant un mois, il a été libéré il y a deux semaines. Il y en a de partout dans la rue. Ce sont des fragments de bombes, racontent ces habitants du village. Le niveau de destruction ici est vraiment impressionnant. Pas une seule maison n'a été épargnée dans ce village. Et à plusieurs endroits, nous pouvons voir ce signe, ce point d'interrogation, qui indique simplement qu'il pourrait y avoir dans les maisons des mines ou des bombes qui n'ont pas encore explosé. Et il y en a encore beaucoup dans les environs. Au moins 40 personnes ont été tuées ici par des soldats russes. Et seulement 6 ont pu être enterrées dans le cimetière du village, après avoir été exhumés des jardins où leurs proches les avaient enterrés. Comme Yuri, le fils de Mikola. Ils sont venus et ils les ont forcés de sortir de la maison. Mon fils et sa femme sont sortis avec des armes à feu collées à la tête. Sa femme a dit, j'ai deux enfants, ne me tuez pas. Ils l'ont laissé partir. Puis, ils ont tiré sur mon fils. Son sang était là. Il y avait des taches de son sang, ici. Ils les ont accusés de donner des informations avec leur téléphone. Cela fait 44 jours, je n'ai plus de larmes. Que puis-je faire ? Je suis un père qui a dû enterrer son fils. La chose la plus importante est qu'il n'a pas trahi l'Ukraine. C'est le plus important. Il faudra des semaines pour que de nombreuses autres familles du village puissent offrir une dernière demeure à leurs proches.